Madame, Messieurs, bonsoir. Je dis à la, nous, Madame, Messieurs, bonsoir. Je dis à la, nous pourrons faire une réflexion sur la probable intervention de l'Abbé et le Kenyan dans le pays d'Haïti. Nous connaissons que l'Aïti a vivé une crise intense, une crise depuis longtemps qui a servi dans le pays d'Abbé. Donc, l'Aïti est beaucoup casual, il n'y a pas de moyens pour résoudre les problèmes d'Abbé. Il y a une autre crise qu'Haïti a engendé, qui a subi, c'est la crise sécuritaire. Donc, il y a un kidnapping, il y a un gang. Donc, partout dans le sud, à l'ancien sud du pays, à l'ancien nord du pays, il y a un gang qui sévissent. Et, gang, ça n'a pas laissé moyens pour que les populations aient circulé à leur occupation. Donc, ça fait qu'on est là, et le monde entier peine pour nous-mêmes. Et, je dis que la situation, ça, elle est capable de résoudre. Là, nous gardons, par exemple, le Salvador. Le Salvador prend une question en main parce qu'on a un jeune président qui fait monter, c'est Bukele, il y a un soude censé résoudre le problème. Malgré l'intervention d'autres pays qui disent qu'il y a un rôle contre la démocratie, parce que la méthode de Bukele, c'est assez sévère, il ne veut pas respecter la démocratie. Si il ne veut pas respecter les droits de l'homme, Bukele dit, eh bien, c'est eux-mêmes pour l'avenir de résoudre le problème, non? Donc, ils ont même, après résoudre le problème, non? Ils ont appliqué ses propres méthodes. Mais nous-mêmes n'ont pas arrivé à résoudre le problème de ça parce que la plupart de ceux qui sont au pouvoir actuellement, et problème de ça, par l'intention, par le fait que, ils ont même plein de gens qui sont capables de faire le pouvoir et puis faire mes bases sur la production nationale, faire mes bases sur l'économie haïtienne pour qu'ils ne peuvent pas être plus riches lorsque le pouvoir encore plus aller vivre dans l'autre pays et avec, j'ai hâte de vivre là, en Asie, comme des millionnaires et des multimillionnaires. Mais nous attendons quelques monde qui nous ont parlé sur la question de l'intervention kényan en Haïti. Probable intervention. Et comme on ne peut plus, il m'a fait qu'il m'a reçu. Deux messieurs, ce n'est pas parce qu'on est toujours d'accord avec eux, mais ils ont dit des choses qui sont extrêmement intéressantes lorsqu'ils ont fait des analyses profondes de la situation. L'Amérique kényan est capable d'entrer et il m'a reçu de nos partis dans Boulogne. Et parce que, moi, je suis en 1915, lorsque l'Amérique s'est entré et le pays d'Haïti a subi l'influence des Allemands qui étaient sur le territoire du pays d'Haïti parce que l'Allemagne a besoin d'accompagner des billets du pays, qui a besoin de marchandiser, de faire commerce avec eux. Je suis arrivé même marié avec des Haïtiens et des Haïtiennes pour être capable de posséder des terres haïtiennes parce que depuis la constitution de 1904 de Dessaline, l'Amérique n'est trajet pas de qui doit posséder des terres dans le pays d'Haïti. L'Amérique est venu en 1915. Il y a un pays d'Aïtiens et des pays d'Aïtiens. Il y a presque seulement 300 Américains, 300 Américains d'Aïtiens et des pays d'Aïtiens. Il n'y a pas eu un petit coup d'armes qui a été tiré. Sauf Pierre-Sully, le même qui s'est fait une réplique avec Américains et le tué sur place. Ça veut dire que, quelle que soit l'invasion parfaite là, que c'est l'Amérique géniale, que c'est l'Amérique, il n'y a pas même besoin de remplir l'homme, il n'y a pas de réaction réellement des répliques contre un autre problème d'intervention. Monsieur Appartier, sans coup de feu, pas de tirer. Et quelques tirs belgien, remplis-là de l'Aïtiens et le Marron, parce qu'il reconnaît que l'Aïtiens et le Marron n'est pas capable de déranger eux. Mais pour l'Aïtiens, on va continuer là. Selon certaines explications de la part de Moussaoum Sotitinois, à savoir les compétences et anciens premiers ministres Événs Paul, et en plus, Monsieur Imler-Rébut, ancien collègue Imler-Rébut, qui est capable de considérer l'Événs Paul comme une stratégie militaire, parce qu'ils sont anciens soldats qu'il est. Eh bien, en temps de premièrement, une déclaration de compétences qui déballe, je l'ai sur la probable intervention de la Guyane et du Kenya dans le pays d'Haïti. Nous comportons peut-être non-façon côté Haïti-ville, presque un pays infréquentable. Fon fait très attention pour nous ne pas arriver dans la situation de Somalie. Nous sommes tellement beaucoup à Somalie, nous ne nous parlons pas de Somalie encore, mais ça ne nous parlons pas de Somalie à résoudre. En Haïti, les États-Unis ne parlons pas de prendre en tête, aucune force dans le pays d'Haïti. Parce qu'en trois siècles, les débâques, trois fois, ça n'est pas mal. Le Canada fait fort par l'anpile, ils prennent une sanction, mais ils ne parlent pas de prendre en tête là tout. Ce n'est pas un pays d'Haïti d'Haïti. C'est presque l'image d'un pays infréquentable. C'est dans ça nous. Et moi je dis ça avec l'anpile souffrance, moi je dis ça pour motiver l'autre monde, pour nous connaître la situation de l'anpile d'Haïti, pas qu'aucun troupe étranger qui a résoudre. Je ne dis pas que la situation de désespoir, de la sécurité qui a besoin d'un concours pour mettre l'autre dans les zones, pour neutraliser les zones qui font des zones, qui font des zones, qui font des kidnappings, qui font des zones. Mais en même temps, le problème c'est Haïtien qui peut résoudre. Fondamentalement, durablement, c'est Haïtien qui peut résoudre. Même si temporairement, nous devons être des amis, quel que soit à côté de l'autre. On ne peut plus faire comprendre qu'Américains débattent plusieurs fois, trois fois plus précisément en Haïti, et ça ne va jamais marcher. Sans compter l'intervention du ministère qui était en Haïti, qui fait plus de dix ans, le problème ne va jamais résoudre. parce que nous-mêmes a essayé de remplir les têtes de l'ensemble pour ne pas avoir besoin de problème. Moi, si j'ai une dernière élection contre Jovenel, c'est qu'on a l'élection de huit candidats et avant l'élection, qui étaient mis têtes de l'ensemble pour être capables de consécuter l'élection. Il n'y a pas de consécuter Jovenel, mais il y a de consécuter l'élection. Pendant l'élection, on est ouvertement, il n'y a pas mis têtes de l'ensemble, il y a tout fait et bon appart. et Maurice Jean-Charles qui va jamais le mêler, il y a toujours pensé que le président de l'élection, etc. Bon, ce n'est pas parce que Jovenel n'est pas de bon, mais Jovenel était avec un bel programme pour être capables de changer le pays. Mais c'est pour montrer que l'opposition en Haïti, les politiciens en général, ils vont jamais mettre le têtes de l'ensemble pour être capables de changer le pays. Parce que l'on n'est pas parce que l'on n'a donné, nous n'en peut pas penser que l'on n'est pas bien le coup dans les politiciens parce que l'on n'est pas parce que l'on n'est pas qui met le têtes au cabinet pour être capable de sauver le pays pour être capable de combler positif pour le pays. Donc, c'est peut-être ça que l'on n'est pas besoin de compter sur une stabilité politique dans le pays et l'on n'est pas vraiment malheureux de dire ça. C'est lorsque, par exemple, l'on n'est pas installé l'on n'est pas d'une dictature. Donc, la stabilité politique que l'on n'est pas d'une partie dernièrement, c'est qu'on n'est pas que l'on n'est pas L'on n'est pas avec une petite idée où l'on n'est pas 27 ans. Donc, ça veut dire que nous avons là, si, par exemple, nous avons résoudre le problème, nous avons des gens méchants assez, qui ont été dans le pays, qui disent, « Ok, je m'en prends pour voir que nous avons là, je m'en fais. » Autrement, nous avons encore une autre occupation, il y a ces féroces qui peuvent humilier nous, qui peuvent faire nous n'importe quelle bonne armée. Parce que nous avons une grande police de 15 000 hommes, nous avons résoudre le problème de quelques bandits, qui sont pieds à terre, et qui a kidnappé le monde, qui n'ont pas de base là, à Port-au-Prince, il n'y a pas de garantie de la carrière, et qui ne sont pas les forces, et puis il n'y a pas de tirer sur nous-mêmes, parce qu'il y a des amis qui sont là, ils ne sont pas de tirer sur les bandes civiles, n'importe quelle âme qui est de la carrière, ils ne sont pas de tirer sans formation. Donc, ce n'est même pas, ce n'est pas en force de l'ONU, pour l'ONU ne peut pas être là, parce que les casques bleus, ils n'ont pas là pour pouvoir riposter, ils n'ont pas là pour riposter sur nous, mais ils n'ont pas là pour attaquer. Mais il y a une force d'occupation, il y a une force de déploiement militaire, depuis qu'on a fait des réfractions avec nous, qu'on a fait rebelle, qu'on a fait un combat, il y a un petit ressort, donc il y a un humilier nous, et surtout nous n'allons pas de l'armée, l'armée nous, c'est inexistant, il y a un humilier, ça veut dire que, il y a un master policier, on a fait face avec un humilier étranger, qui sont implantés sur tout le territoire, en mwad, et puis koun yala qui pwale épose le débat nouem. Si nous dis par exemple, koun yala se yop pwale dirige le ministère de finances parce que yopale l'agent, koun yal yopale ramasse le kobyo, et puis surtout yon pactole qui pwale séparé avec tout moun qui pwale entier dans le pays, kouè par exemple, Emilia Rebe fèr kouman. An ou tande Emilia Rebe pou nou pa parler toua longtemps, pou nou montre, mon yon, vraiment, qui est danger gêne lorsque par exemple, Aïsien Pakar Bette, pour résoudre ces problèmes que yon gêne, et puis ap quitte son armée étrangère qui pwale résoudre le problème. Bien que nous-mêmes, nous taré même que les problèmes de sécurité résoudent l'APIA, mais pou nou-mêmes sont petits problèmes liés à côté de gros problèmes d'instabilité politique qui y a l'APIA, que nous beaucoup jambes, qu'à joindre, on solutionne. Andele Emilia Rebe, et puis an après tonne, pou nou capables, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que ça m'est dit. Et puis, c'est pas aujourd'hui, il y a Amérique qui a présenté une résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et quand Haïti y a, ou pas qu'on prend, isolé par rapport à tout ça qui a passé dans le monde, les Américains, comme les Français, comme ceux-ci sont des puissances impérialistes. Et afin d'être pas l'idée, y a rien, mais nous, ou bien y a rien, nous y a rien, nous y a rien pitié pour nous, on veut résoudre le problème. Nous, là, nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Les Américains ont, depuis la guerre de l'indépendance haïtienne, toujours détesté les Haïtiens. Et c'est pas eu mon bagaille qui fait un cachet, l'île est très en deux doctrines. Et c'est pas eu mon bagaille qui fait un peu de la guerre de l'indépendance haïtienne. Il dit dans la déclaration de l'Union devant le Congrès américain que nous, nous avons eu mon la haïtienne, mais nous avons eu mon prédominance continue pour nous, c'est qu'on organise nous pour nous vivre dans la division tout le temps. Nous, nous avons eu l'argent après, nous avons eu l'argent, nous avons eu l'intermédiaire, nous avons eu l'arrivée, nous avons eu l'arrivée, nous avons eu l'arrivée, nous avons eu l'arrivée, et puis, nous avons eu l'arrivée avec l'autre sac en l'air. Donc, ce sont les politiques qui sont les jambes sortisent. Maintenant, il n'y a pas une théorie que tout le bagaille qui passe en Haïti est un étranger responsable, mais la position des États-Unis est une position claire et connue. Et d'ailleurs, prends une déclaration que le président George Walker bouge, c'est fait. Côté l'idiot, et ce n'est pas lui-même qui dit, sous un livre comme la chute de la CIA, écrit par Robert Bayer. Côté, je vais expliquer où la stratégie américaine à travers le monde c'est de recruter dans ces pays-là des traîtres. Américains, le patriotisme ne sont pas à un gré ou degré, mais un patriote dans les pays-étrangers sont mauvais. Donc, il faut trouver des traîtres. Avec la traîtresse, il n'y a pas même de faire effort. Il y a fait un travail pour les tarsales, mais un pour eux. C'est ça, Dr. Henry a fait. Et quand on comprenne, il y a un problème extrêmement grave. Il n'y a pas mobilisé aucune force pour faire face à un problème. Ou rivez dans l'État, non seulement ou décide pour aller parce que ou est responsable, pendant le responsable ou rendent que vous n'êtes pas capable. Même si vous n'êtes pas après, vous prenez un pause ou pas capable. Ou aller l'étrellé étranger. Mais sous un minimum de dignité ou accepte ton travail pour lequel vous n'êtes pas de compétence de démission ou de démission non. Où est l'homme d'étranger à provine ou pas contenté ou. N'importe qui a le sens de la honte. Ou si vous arrivez ou obligez dans une situation comme ça, vous avez presque écrit une lettre en cachette pour faire de mandat. Non. Embécile arrivez jusqu'à mettre dans le moniteur le journal officiel de la République pour faire payer étranger pour aider à résoud un problème interne. Maintenant, l'homme de aide. Pour de il faut dire, j'entendez le gouvernement d'arrivée, vous demandez, ok, bon, vous avez l'opinion, vous avez l'opinion technique. réflexion par les probables. C'est vrai lorsque l'on analyse tout ça le et nous comprenons tout, nous voyons que le monsieur est assez loin. Parce que par exemple, les problèmes politiques que y'a, c'est la résoudre. Le Canada dit ça, les Américains dit ça, les militants disent ça, mais nous beaucoup j'en voyons que par exemple, c'est essayer de résoudre les problèmes politiques là. Parce que nous demandez pour que l'autre nation vienne entrer pour résoudre les problèmes politiques dans le pays. Nous voulons faire élection le gouvernement qui est là tout que c'est instable et l'appréter au pouvoir malgré par exemple, le conseil de transition qui fait et même qui fait partie de conseil de transition qui n'a fait rien été là et touché l'argent et budget et c'est vraiment minable ce que vous faites les politiciens là ici contre le peuple haïsien qui subit tout ça et demain encore c'est les même qui subit encore plus les problèmes qui nous par par exemple nous par l'argent en bel bigou yon 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 bandit par nan kache n'est pas le sauvé, ça ne parle pas de Saint-Lomingue, ça ne parle pas de Provence, et puis qu'on y a là, c'est eux-mêmes qui veulent être payé, et puis qu'on y a là, ils veulent faire les faits dans tout pays. Donc c'est eux-mêmes qui veulent cause ça, parce que c'est des petits problèmes. Nous-mêmes qui ont force de police, M. LB, qui a dirigé la police nationale là, on va bien pouvoir encore, M. LB, parce que force de déploiement militaire là, c'est eux-mêmes qui veulent gagner un commandement dans le milieu, mais nous-mêmes n'ont pas rien. Donc tout le monde qui pensait que ils ont gagné l'argent, ils veulent jouer le petit pays, parce qu'ils ne peuvent pas pouvoir encore qu'ils ont gagné l'argent. M. LB, parce qu'ils ne peuvent pas bloquer nous, parce qu'ils sont dans le pouvoir, ils connaissent nous déjà, donc ils veulent saisi l'argent, ils ont saisi l'argent, ils ont saisi tout le monde qu'ils ont gagné, qu'ils ont gagné dans le pays étranger, donc nous ne peuvent pas jouer. Donc, le meilleur que nous avons fait qu'il y a là, c'est essayer de faire un dernier roulant de solidarité, un roulant de patriotisme et pour nous ne sommes capables que nous ne sommes capables de résoudre le problème du pays, pour nous ne pas d'accepter trop tard, pour nous apprendre un déploiement militaire qui parle de la souveraineté du pays à la maison, et que nous ne sommes pas de gagner en plein droit. Nous ne sommes pas de gagner en plein droit, et nous ne sommes pas de gagner en plein droit. Donc, tout le monde qui est en charge de conduire le pays, il y a le ministre et le vice-ministre, ou bien le secrétaire d'État, monsieur, nous ne sommes pas de gagner en plein droit, si le pays étranger, nous ne sommes pas de gagner en plein droit, nous ne sommes pas de gagner en plein droit. C'est cette réflexion que nous faisons avec ce que nous avons fait. Donc, nous allons suivre l'événement pour nous. ou un peu par point, ou un comment ça sera pas résoudre. Salut, et à la prochaine. C'était Zermon, je laisse tout ça.